La table ronde avec les partenaires du GIS et quelques autres acteurs aussi qui ont contribué à ce colloque. On va essayer un petit exercice de rapport sur les différents ateliers qui ont eu lieu. Donc ça ne se veut pas être une synthèse très précise, mais essentiellement essayer de dégager des différents ateliers. Quelques questions que nous renvoyons vers la table ronde où les partenaires du GIS notamment pourront essayer de s'en saisir pour dire un peu quelle est leur position, la nature de leur engagement à travers le GIS. Et voilà, pour essayer de clore ce beau colloque par quelques idées un peu de synthèse et renvoyant au rôle que peut jouer le GIS dans ces relations entre les chercheurs et acteurs de la participation. Je ne sais pas qui commence. Clément, Jeanne, Catherine, Marion et moi je dirais trois mots. Bonjour à toutes et à tous. Moi j'ai assisté aux ateliers 3, 6 et 9. Donc comme la cuisine est demandée, je serai très bref. Je m'excuse d'avance auprès des participants à ne pas pouvoir restituer la richesse des échanges. J'ai choisi de mettre en avant trois points qui m'ont semblé apparaître dans les trois ateliers. Donc le premier point qui m'a semblé marquant, c'est celui de la figure de l'acteur hybride. On a beaucoup fait appel dans les ateliers à toutes figures d'acteurs qui arriveraient à se placer à la frontière entre différentes postures, entre recherche et pratique. Et on a vu à quel point il était important de bien définir ce qu'on entendait par là. Entre quoi et quoi ? Est-ce que c'est symétrique ? Est-ce qu'on est en 50 pour 50 ? Est-ce que c'est hybride simplement entre deux entités ? Et du coup, ces hybrides, c'est important de bien définir les fonctions qu'ils ont dans ces organisations. Est-ce qu'ils servent de mouche de coche, de supplément d'âme ? On a même été cet après-midi dans l'atelier 9 jusqu'à questionner la fonction épistémologique de la recherche et le statut professionnel de la recherche. Du coup, est-ce que cet hybride fait disparaître la dimension de chercheur professionnel ? Et on voit que ça nous permet d'interroger les rôles de chacun. Et on s'est même posé la question, est-ce que c'est si dur d'être dans cet entre-deux ? Ou est-ce que c'est pas quelque part assez confortable d'être hybride ? On a vu aussi que le pendant de ce confort, c'était peut-être la fragilité de ce type de collaboration. Et des alliances qui jouent entre praticiens et chercheurs. Si ça peut susciter de l'apprentissage collectif important et riche, il y a aussi un risque qui a été souligné d'alliances par le bas, entre les acteurs qui ne sont pas nécessairement en position de force dans leur champ. Le second point, on a beaucoup mobilisé le concept de réflexivité, qui est assez pratique pour décrire les situations qui ont été décrites. On a leur aidé la capacité des acteurs à prendre du recul sur leur action et à transformer l'expérience en expertise, à mettre en perspective la diversité des savoirs que produisent ces acteurs, et encore plus quand ils sont hybrides. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'on a une pluralité, quasiment à chaque intervention, il y avait une vision, une définition différente de la réflexivité, et surtout, on voit que c'est une idée d'un certain nombre de justifications par les acteurs. Soit de cochons scientifiques, pour assurer du sens à l'action qui est menée, et en même temps, pour légitimer, pour le chercheur, une certaine flexibilité à son terrain. En réalité, on voit, on a quand même pu faire émerger l'idée qu'il y avait beaucoup de concessions nécessaires face à la réflexivité, notamment face aux logiques de marché. Il y a eu l'expression d'employé, on ne mord pas la main que vous nourrie, qui serait peut-être à méditer. Et enfin, troisième point, on a beaucoup mobilisé la figure du chercheur public, de Buravoy, et c'est peut-être un des enseignements que vous avez. C'est la pratique de la recherche, dans le genre de la précipation, comme dans d'autres domaines, d'ailleurs, il y a eu des invitations de lancer à croiser, et aller voir ailleurs, pour avoir des retours d'expérience, ce qui serait fort intéressant. que cette vision pratique de la recherche, elle trouve un débouché dans une perspective d'interaction avec les praticiens, en fait, dans un processus assez littératif, de partage de questionnements et de résultats, dans des espaces qui, eux, du coup, seraient hybrides, comme par exemple ce colloque, et qui contribuent à co-construire une raison sociale à la recherche produite. Ça, c'est un des enseignements. Alors, moi, j'ai essayé d'être aussi brève. Alors, j'ai procédé de manière beaucoup plus linéaire, en essayant de faire des croisements un peu entre les deux ateliers. Donc, l'avantage que j'avais, c'est que les deux ateliers que j'avais à rapporter sont relativement proches. Donc, c'était l'atelier 8, expérience de collaboration, et l'atelier 10, sur les trajectoires de coopération. Bon, alors, première question, collaboration, coopération, je n'ai pas approfondi la question, mais c'est dans les questions des titres. Donc, comme l'a rappelé Clément, dans cette synthèse brève, il y a forcément des choix, donc, de la même manière, je m'excuse de ne pas tout rapporter, mais ce n'est pas le but non plus. Alors, premier point, c'est que, sauf à part un des papiers, dans les deux ateliers, en fait, on a eu des présentations à plusieurs voix, alors à deux personnes, avec soit deux chercheurs qui avaient des postures différentes, qui avaient des appartenances institutionnelles différentes, des approches méthodologiques, des approches théoriques différentes, soit un chercheur, un acteur, mais on n'a jamais eu deux acteurs dans les présentations qu'on a eues. Les points communs entre ces ateliers aussi, c'est que, et je pense, les remarques que je vais faire, de toute façon, vont faire résonance sur un certain nombre d'ateliers, c'est qu'il ne s'agissait jamais d'expériences de collaboration éprouvette, comme l'a rappelé Alice Mazot ce matin, mais qu'on ait toujours un prix dans des jeux sociaux, que ça a toujours des effets sur le jeu social, et que, dans l'ensemble, ces collaborations se passent plutôt bien. Dans ces deux ateliers, en fait, on n'a pas vraiment parlé de cas de conflits, de mauvaises expériences, mais plutôt des collaborations réussies. Et ça revient, en fait, que ces papiers étaient écrits pour beaucoup à deux voix, et que, donc, on peut s'attendre à ce que, si les personnes viennent ensemble présenter, c'est que la collaboration s'est a priori bien passée, ou, en tout cas, que les conflits ont été dépassés, mais qu'il n'y a pas été beaucoup fait retour sur les conflits. Voilà, donc des expériences, en tout cas, satisfaisantes. Donc, c'est plutôt optimiste sur l'avenir des collaborations. Alors, plus particulièrement sur l'atelier 8, on a beaucoup insisté sur le fait qu'il y aurait des terrains qui seraient plus ou moins favorables à la collaboration. Alors, des terrains ou des contextes, selon le vocabulaire des acteurs ou chercheurs. Alors, de la même manière, dans les expériences relatées, il y avait assez peu de difficultés à lancer les démarches. Alors, ce qui s'expliquait par plusieurs choses, on a rappelé l'importance des contextes nationaux, avec notamment une plus ou moins grande distance entre les chercheurs et les acteurs, notamment dans la comparaison qui a été faite entre la France et la Belgique dans l'atelier de ce matin. Des contextes locaux aussi, avec le positionnement du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais dans l'expérience qui a été relatée dans l'atelier de ce matin, et puis les attentes de l'institution par rapport à cela, mais aussi le fait de réagir par rapport à un événement traumatique, comme ça a été rappelé dans le parc du Morvan, qui crée des contextes locaux plutôt favorables de vouloir collaborer. Mais aussi à l'échelle, ce que j'ai appelé micro-locale, un peu rapidement, alors de qui est à l'initiative de la collaboration, donc le fait d'être sollicité, d'être enrôlé en tant que chercheur, donc avec déjà une interconnaissance à la base, au départ, qui facilite la collaboration, comme dans l'expérience du labo hors les murs, toujours de l'atelier 8. Et puis, dans tous les cas, on a rappelé l'importance de l'inscription des configurations d'acteurs dans une histoire locale, dans une histoire nationale, alors il a été évoqué certaines expériences de traumatisme de la participation, des interrelations entre les chercheurs. Donc pour aller rapidement, on a aussi beaucoup reparlé, comme on a déjà évoqué hier aussi, les motivations, ce qui motive les chercheurs à entrer dans les démarches de collaboration, donc ce qui motive les chercheurs à entrer dans cette démarche, mais aussi à y rester. Alors on a encore parlé beaucoup de la dimension instrumentale, qu'on a souvent opposée à la dimension de l'engagement, à la dimension du militantisme, alors instrumentale, que ce soit pour le chercheur ou pour le praticien, d'aller chercher des données ou d'avoir un apport méthodologique, et puis la question de l'engagement dans la dialectique engagement-distantiation qui a été encore rappelée là par Ilaria juste avant. On a beaucoup rappelé les positions, les rôles de chacun, les postures, et ce qui m'a semblé intéressant, c'est cette question de l'évolution des postures, de la confusion des rôles, du fait que les différentes postures ne sont pas très perméables, et pour aller vite sur cette question, ce qui m'a semblé ressortir de toutes les communications, c'est cette posture sur le fil, avec des coûts et des bénéfices. Loïc l'a encore rappelé tout à l'heure, ce n'était pas l'atelier, les études que j'avais rapportées, mais Loïc avait rappelé cette dimension. Donc avec une critique peut-être, pour les chercheurs, une critique du monde académique avec des chercheurs qui seraient trop professionnels, et une critique du monde professionnel avec des chercheurs qui seraient trop académiques. Donc voilà, on a parlé de la schizophrénie, mais on n'est plus tout à fait là-dedans, mais c'est ce que j'ai appelé pour l'instant cette posture sur le fil. Et donc dans la plupart des cas, une remise en question qui m'a semblé salutaire, enfin en tout cas qui apparaissait comme quelque chose de salutaire pour l'ensemble des personnes qui ont communiqué, que ce soit acteurs ou chercheurs, ce qui rejoint la question de la réflexivité qu'a mentionné Clément. Alors moi, ça m'a posé la question aussi de l'officialisation des rôles de la publicisation de l'une ou l'autre des postures et donc de la catégorisation de ces postures. À quel moment on est dans le flou et on peut avoir une certaine liberté jouer sur les frontières entre ces différentes postures et le moment où on doit publiciser ou on est publicisé en tant que chercheur ou en tant qu'acteur et en tant qu'un certain type de chercheur, en tant qu'un certain type d'acteur. Alors ensuite, pour aller sur la synthèse de l'atelier 10, trois mots. Alors ce qui m'a semblé intéressant, c'est la question qu'a posée Judith et qu'on a discutée au cours de l'atelier, de l'endogamie, alors dans le choix, ce qui pose la question du choix des chercheurs avec lesquels on collabore. Alors je vais reprendre la formule qu'elle avait donnée. Est-ce que l'ami et le rat de laboratoire sont-ils compatibles quand on travaille avec certaines personnes ? Est-ce qu'on peut à la fois être ami avec quelqu'un et en même temps en faire son rat de laboratoire quand on est chercheur ? Et alors plus largement, ça pose la question de la... Est-ce que l'endogamie est évitable dans la mesure où on peut considérer, ce qu'on a rappelé à l'atelier 10, qu'on constitue une communauté de professionnels de la participation ? Alors on, c'est-à-dire les gens qui ont participé à ce colloque qui est plus largement sont plus ou moins en relation avec le GIS. Et donc je me suis posé la question de savoir si la formation ou l'élargissement de cette communauté de professionnels de la participation était un agenda plus ou moins dissimulé du colloque qui est organisé aujourd'hui en n'ayant pas participé, n'étant pas au cœur du GIS. C'est la question qui m'est venue. Alors sur la collaboration, c'est quelque chose qui est venu dans d'autres ateliers mais qui m'aurait semblé intéressant que ça revienne aussi dans ces ateliers sur les expériences de collaboration. C'est le glissement du « eux » au « nous » au fur et à mesure de la collaboration. C'est-à-dire du fait que chacun se mette, alors ça c'est un intervenant, le glissement du « eux » au « nous » ce n'est pas mon expression, c'est une question qui est venue de la salle. C'est-à-dire comment on a d'un côté les chercheurs et d'un côté les acteurs et qu'au fur et à mesure de la collaboration on devient un « nous », un « on », une certaine communauté et comment à certains moments finalement on recrée ces deux catégories notamment à l'occasion de « clash » c'était l'expression de Virginie Millot hier. Donc quand il y a un conflit finalement on se re-sépare. Donc c'est cette évolution de collaboration qui a été posée. en conclusion sur l'ensemble pour un point de conclusion sur l'ensemble du colloque alors je l'ai évoqué rapidement avec Catherine tout à l'heure mais là on voit que dans le colloque il m'a semblé en tout cas que la répartition des rôles se rejouait dans les présentations du colloque la répartition des rôles qui a pu avoir au fur et à mesure des collaborations se rejouait dans la manière je ne vais pas développer mais ça serait intéressant quand on va débriefer de ce colloque dans la manière dont que présente l'acteur que présente le chercheur et alors souvent c'est l'acteur qui commence par expliquer le dispositif et puis le chercheur qui arrive après pour analyser donc c'est pas systématique et je fais ça pour aller vite mais je pense qu'il y a des choses qui se rejouent et sur lesquelles on a encore beaucoup à travailler on a parlé qu'on est dans un processus collectif d'apprentissage qui est en construction et donc ma suggestion serait de lancer une recherche est-ce que le rôle du GIS à l'issue de ce colloque serait de lancer une recherche collaborative sur l'expérimentation le développement de nouvelles formes de colloques alors est-ce que ça continuera à s'appeler des colloques je n'en sais rien pour parler ensemble en fait de ces échanger ensemble autour de ces différentes expériences qu'on a eues et que chacun finalement y trouve pleinement sa place et qu'il y ait peut-être un peu moins de frustration qu'il y ait pu en avoir notamment du côté des praticiens d'après ce que j'ai pu entendre entre deux portes ouais vas-y non je vais d'abord parler après on changera de place ah ouais on a un micro bon ben comme tu veux hop bon j'étais censée je suis censée rapporter sur l'atelier 4 puisque j'y étais discutant donc ça me facilite les choses après je sais qu'il y en avait un ou deux autres qu'on m'avait dit mais je ne me souviens plus lesquels voilà j'ai noté un certain nombre de choses que j'ai entendues dans les ateliers dans lesquels j'étais la dernière remarque de dernière contribution de Jeanne je la reprends à mon compte il me semble qu'il y a des des progrès à faire dans la forme dans les formes qu'on peut inventer pour développer ces formes de travail collaboratif sur des bilans d'expérience alors je vais ça va peut-être pas être très clair ce qui m'a frappé dans l'atelier 4 et dans d'autres ateliers c'est effectivement les jeux de contraintes structurelles dans lesquelles se situaient ces formes de coopération de collaboration contraintes liées à la manière dont le monde de la recherche évolue individualisation etc etc pression à la publication contraintes aussi financières contraintes des formes de management des institutions diverses qui sont amenées à mettre en place des démarches participatives et donc voilà ça s'inscrit toujours dans ces effets dans des effets de contraintes structurelles quand même fort et quelles ressources on peut trouver dans cet environnement dans ce contexte de contraintes fortes voilà là il me semblait que justement retravailler sur des formes autres de collaboration pouvait être un point important voilà la question de la co-formation me paraît être aussi complètement essentielle à l'issue de nos discussions quelle forme ou quelle démarche on peut accompagner en tant que GIS soutenir accompagner sur des questions de co-formation parce que moi j'ai été frappé quand même dans un certain nombre de présentations sur le souci qu'il y avait de pouvoir hybrider les savoirs des acteurs qu'ils soient habitants élus ou techniciens de savoirs scientifiques mais l'inverse pas trop et je crois que là il y a un enjeu important de co-formation au sens complet dire pas simplement d'éducation pour avoir des meilleurs acteurs mais de co-formation donc là je crois que voilà toutes les questions de réciprocité et d'alliance autour de ces enjeux de co-formation parce que un des intervenants dans un atelier de 4 faisait remarquer que le sous-titre même du colloque relation trucueuse ou dangereuse ça marche encore mais ça va que ce sous-titre lui-même maintenait une représentation des chercheurs comme étant hors de la société et que voilà de ce point de vue là je pense qu'on a encore à réfléchir à ces questions là si on le formule en termes de relations fructueuses ou de liaisons dangereuses c'est qu'on se constitue d'une certaine manière comme extérieur à cette société et voilà il me semble que là il y a des choses à poursuivre la réflexion autour de ça sur réciprocité co-formation l'autre point qui me paraît important c'est de retravailler ce qui a été évoqué plus particulièrement aujourd'hui mais qui était aussi présent d'autres manières dans les ateliers qui est de retravailler sur de part et d'autre sur les intérêts qu'il y a et les intérêts qu'il y a et les intérêts qu'on a que c'est pas tout à fait la même chose même si c'est lié à coopérer et à coproduire je pense que vraiment là dessus il y a il y a aussi une nécessité politique d'être un peu plus au clair et de pouvoir dire qu'il y a des moments où ça n'a aucun intérêt pour personne et d'expliciter pourquoi et dernier deux derniers points il me semble qu'il y a tout un tas de choses qui sont sorties autour des mots les mots les catégories comment est-ce qu'elles peuvent faire des dégâts provoquer du malentendu se recristalliser quand il y a des tensions et permettre d'être rediscuté et je crois que là peut-être on pourrait continuer la réflexion en lien avec le dictionnaire du GIS puisque le dictionnaire c'est une c'est un outil et en même temps c'est un outil qui fait débat et peut-être qu'on peut se ressaisir aussi de cet outil qui existe et le retravailler ou le compléter avec aussi de la réflexion sur les politiques d'écriture comment est-ce qu'on écrit avec qui on écrit comment on restitue à qui comment on publicise et voilà il me semble que pour le sein il y a aussi pas mal de questions et le dernier point oui le dernier point il y a aussi qui a émergé c'est pas que dans ce colloque mais c'est apparu aussi sur la question du commun comme manière de penser la société et la politique un peu assez différente de ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent et je me demandais dans quelle mesure l'émergence ou le renforcement des débats autour de cette question du commun venait réinterroger la question de la participation notamment à la fois dans ces formes plus liées au mouvement social et aux mobilisations qui faut qui occupent une place dans le GIS et qui ont peut-être ça serait peut-être bien qu'elles occupent une place plus grande mais je pense que cette question-là elle interpelle aussi dans les dispositifs institués si on commence à réfléchir en termes de commun quelles conséquences ça a sur le type de dispositifs des politiques publiques et qu'elle a aussi la marge de manœuvre pour transformer le cas échéant ces dispositifs du point de vue d'une logique qui serait une logique du commun oui alors moi c'était l'atelier 2 juste un point général je partage aussi les réflexions sur l'autocritique aussi sur le côté très académique de ces deux journées même si c'est pas très clair encore dans ma tête mais j'étais étonnée en tout cas je m'attendais à plus de critiques là-dessus et de moments d'expression de ce problème lors des deux jours et c'est pas ressorti mais c'est peut-être sorti dans les coulisses comme tu disais Jeanne en tout cas il y a forcément des choses à réfléchir là-dessus mais c'est pas le propos de cette synthèse l'atelier 2 en fait 2-3 points vite fait alors première chose qui a été de travailler les professionnels et les chercheurs les acteurs et les chercheurs on sait que c'est pas génial comme dichotomie mais se posent des questions semblables sur la question de la neutralité alors pour aller vite sur la neutralité il y en a qui disent par exemple moi en tant que professionnel mon modèle c'est la neutralité notamment quand je dois animer des débats publics et puis des scientifiques ils étaient pas très nombreux ces deux jours-là mais il y en a qui ont comme modèle la science dure pure je sais pas neutre et puis il y a d'autres modèles de non neutralité donc alors il y a eu beaucoup de réflexions de choses autour justement il faut être réflexif il faut objectiver tout le temps se poser des questions sur ce qu'on est en train de faire faire des choix et puis sur le côté militant aussi donc on en a reparlé ce matin sur les luttes contre les asymétries de pouvoir effectivement si on veut éviter que se reproduisent les inégalités dans la participation il faut bien avoir des méthodes non neutres voilà alors c'est aussi un débat sur la science qu'on a eu dans l'atelier 2 c'est à quoi sert la science est-ce que c'est comprendre le monde pour le changer quelqu'un a dit ça la science c'est comprendre le monde pour le changer et d'autres ont dit ben non c'est pas la seule dimension de la science ça me rappelait un vieux débat Yves Saint-Omer une fois nous avait demandé à plusieurs doctorants et chercheurs mais en fait vous travaillez sur la participation vous faites de la politique il faut l'assumer et voilà il y avait des postures un peu différentes pareil pour un professionnel j'imagine qu'il bosse sur la participation est-ce qu'il fait de la politique est-ce qu'il est engagé ou est-ce que c'est juste son boulot voilà donc il y avait des débats comme ça ensuite un deuxième ensemble de questionnements sur le populisme ça rejoint un peu en gros là aussi il y a deux modèles d'un côté un modèle qui dirait la science c'est la vérité le vrai donc il faut s'extraire du politique il faut s'extraire des normes il faut s'extraire du sens commun il faut pas trop aller écouter ce que les gens disent il faut voilà et puis de l'autre côté il y aura une démocratisation des sciences une science partagée un petit peu tout ce qu'on a travaillé pendant deux jours et là est-ce qu'il n'y a pas un risque de populisme c'était ce qui était travaillé dans l'atelier de glisser justement vers des valeurs des normes des politiques et est-ce que ce serait encore de la science et donc là il y a eu une contribution qui disait attention il y a différentes formes de populisme chez Laclos il y a notamment une version du populisme qui serait bonne je mets un guillemet et qui serait de faire émerger le peuple mais le conflit de le faire s'exprimer bon bref toute une réflexion là-dessus dernier point j'essaye ah oui très intéressant il y a eu trois femmes en fait qui ont exprimé différemment leur leur recherche engagée donc trois trois postures différentes de recherche engagée et juste je prends une minute pour les décrire parce que ça m'a semblé intéressant et je pense qu'on peut aussi les calquer sur praticiens engagés il y a quelqu'un aussi qui a parlé il n'y a pas que des chercheurs engagés il y a des praticiens engagés et ça me semble intéressant de le garder donc il y en avait une pour qui la posture militante prévaut donc qui l'assume la recherche ou du coup le professionnalisme c'est un moyen de faire de la politique c'est un moyen d'avoir une tribune c'est presque parce que la politique marchait pas parce qu'on n'arrivait pas à faire grand ça portait pas ses fruits de la politique qu'on vient à la recherche voilà une deuxième posture c'était en fait un mélange une posture qui dit il faut se faire circuler la posture militante et la posture scientifique il faut la faire d'expertise il faut la faire circuler justement et qu'il n'y a aucun souci d'éthique ou de conflit intérieur là-dessus en disant moi je fais les deux en gros et je le fais bien et puis il y avait une troisième posture qui disait la recherche prévaut mais il y a une dimension d'engagement et cette dimension d'engagement elle est réfléchie donc on sépare implication d'engagement il y a beaucoup de réflexion voilà et puis il y a cette posture de dire quand les militants me demandent de devenir porte-parole de leur cause en tant que chercheur militant je dis stop parce que je suis quand même chercheur donc il y avait cette posture qui était un peu différente de la deuxième voilà je termine sur deux mini-points il y avait la question du conflit mais on en a déjà parlé et ce qu'a dit Jeanne était important me semble-t-il le conflit c'est des moments où les catégorisations se reforment ça a été dit aussi plusieurs fois et puis un dernier point c'est un des discutants de l'atelier 2 qui a dit il ne faut pas oublier aussi la dimension d'efficacité parce qu'on parle beaucoup ici de à quoi ça sert ou qu'est-ce que ça peut recouvrir la collaboration acteur-chercheur on parle de est-ce que c'est pour légitimer les pratiques ou est-ce que c'est pour faire émerger du conflit faire vivre la démocratie mais aussi peut-être une troisième dimension qu'on a oublié c'est l'efficacité c'est-à-dire rechercher peut-être à améliorer par exemple l'administration ou autre seulement peut-être que cette efficacité elle ne peut pas être étudiée ou vue séparément elle est quand même liée à des finalités qu'est-ce qu'on recherche quand même quand on collabore et pourquoi oui moi je vais subvertir un peu le rôle qui est le mien je vais dire quand même deux mots parce que je ne suis pas sûr que Jean-Michel me laisse la parole à la fin deux mots sur de conclusion sur la satisfaction que j'ai eu à participer à ces deux jours de colloque après l'avoir organisé c'est-à-dire que je trouve que c'est un bon colloque quand il y a beaucoup de gens qui restent jusqu'à 17h40 un vendredi soir à Saint-Denis pour écouter des gens voilà tirer une synthèse à Saint-Denis non non voilà ça y est je vais me faire épingler ah oui non non il faut dire que nous avons survécu ce matin à une panne généralisée de la ligne 13 et voilà Carrefour-Pleyel c'est habituel oui oui bon non mais alors donc je pense c'est un bon colloque c'est un bon colloque aussi quand je sur la participation quand je ne connais pas les deux tiers des gens qui y participent je trouve que c'est un excellent colloque parce que d'habitude effectivement l'entre-soi de la participation fait qu'on voit toujours les mêmes et là c'est très réussi alors 3-4 remarques à partir de l'atelier numéro 1 que j'étais censé que j'étais censé suivre et l'atelier 10 aussi première remarque il a quand même émergé au cours de ce premier atelier de la part des discutants praticiens un rappel quand même de toutes les stratégies de mise à distance par les chercheurs au travers du langage employé au travers des manières de prendre la parole rappel très très critique or ça n'est finalement explicitement que dans cet atelier que cette critique des chercheurs s'est vraiment exprimée publiquement et du coup je compte sur Bertrand Paris qui va au nom des praticiens j'espère tirer un certain nombre de conclusions de ce qui s'est passé deuxième remarque forte ce qu'a dit Christine Scout et Arnaud Bilan nos collègues belges sur l'irréductibilité du conflit mais aussi sur la fécondité du conflit c'est à dire qu'il y a des malentendus féconds et tant mieux si on ne se comprend pas toujours très bien parce que sinon ça veut dire que la collaboration ne sert à rien ça veut dire qu'on pense exactement la même chose donc du coup il y avait ce rappel et eux nous ont fait part de leur conflit ça a été aussi un des moments où des gens ont avoué qu'ils étaient entrés vraiment en conflit et je pense que c'est une remarque extrêmement juste troisième remarque une interrogation récurrente sur la spécificité du champ des études sur la participation quant à la relation entre acteurs et chercheurs on n'a pas répondu vraiment à cette question je ne suis pas sûr qu'on ait les moyens d'y répondre mais elle est posée et à mon avis elle est à mettre sur l'agenda de réflexion de recherche de recherche future et quatrième remarque on a insisté beaucoup en tout cas du point de vue des chercheurs mais je pense que ça vaut aussi du côté des praticiens sur la diversité des postures mais aussi sur la capacité des acteurs et la légitimité des acteurs à évoluer au cours du temps d'une posture à une autre c'est-à-dire qu'on n'est pas condamné à son rôle et à une définition étroite de son rôle ça vaut pour les chercheurs le chercheur peut être critique à un moment de sa carrière peut devenir expert dans une autre configuration ou entrer dans un dialogue serré avec les acteurs et effectivement c'est quelque chose qu'il faut rappeler Héloïse Nez l'a bien rappelé c'est qu'on a le droit de changer de posture à condition qu'on soit clair dans la relation qu'on entretient avec les acteurs et je pense qu'aussi pour les chercheurs je pense qu'ils doivent être légitimes aussi à certains moments à prendre de la distance à se placer dans une position de théoricien ou d'observateur de leur propre pratique donc on est beaucoup plus plastique et on doit être beaucoup plus plastique qu'un certain nombre des discours qu'on a porté sur cette alliance entre collaborateurs et chercheurs tendaient à le croire comme si on était quand même monolithique non on n'est pas vraiment on n'est pas toujours monolithique on peut être militant aussi on peut être chercheur et militant à certains moments voilà c'est tout c'est ce que j'ai retenu Bertrand en espérant que ce micro fonctionne tout au long de ma prise de parole on s'éteint lui-être dans donc moi je vais parler un petit peu au nom de l'institut de la concertation avec ma casquette de coordinateur bénévole un petit peu en mon nom propre sur le ressenti que j'ai eu de ces deux jours en participant à quelques ateliers puisque j'ai évidemment pas pu participer à tout et puis un petit peu en tant que porte-parole des quelques paroles de participants désolé on va peut-être dans quel état l'université française de quoi on se plaint je plaisante bien sûr j'en étais où oui et donc une troisième casquette peut-être de tentative de porte-parole des retours que j'ai pu avoir entre deux portes et autour d'une table de praticien j'ai dégagé trois grands points un petit peu de retour sur l'ensemble de ce colloque sur le fond sur la forme et aussi un petit peu sur l'expérimentation qu'on a menée le premier c'était pour reprendre une expression qui a été utilisée dans un des ateliers cette question du dialogue entre deux mondes entre plusieurs mondes et notamment deux dialogue qui est parfois difficile on peut parler des difficultés de vocabulaire qui ont été soulevées à plusieurs points on peut même parler d'hermétique de l'herméneutique j'avais travaillé celle-là la présence de powerpoint qui les praticiens en tout cas en grande partie tentent d'abolir donc qui continuent malgré tout leur petit bonhomme de chemin mais c'est bien plus général que le monde de la recherche la forme du colloque aussi on s'est fait la remarque que c'était aussi difficile d'inclure des praticiens dans un colloque académique de chercheurs que d'inclure des chercheurs dans un séminaire pratique de praticiens donc là-dessus on est à peu près à égalité ce qui montre bien aussi qu'il y a quand même du travail à faire pour réussir à trouver des sortes de pour reprendre le concept de neutralité une sorte de terrain neutre entre les praticiens et les chercheurs qui permettrait de faciliter ces échanges on voit bien là je viens d'évoquer le vocabulaire et le powerpoint mais en même temps quand les consultants ou les agents de la fonction publique arrivent avec leurs post-its les chercheurs ont parfois tendance à partir donc voilà il y a un travail à faire là-dessus on était très heureux tout de même de partager la cantine tout le monde était à égalité au resto U même si les tables n'étaient pas forcément mélangées ça renvoie quand même à cette question de la co-formation qui a été abordée avant moi et sur laquelle je ne reviendrai pas forcément mais qui effectivement a peut-être un rôle à jouer dans cette constitution d'une nouvelle forme de terrain on note quand même dans cette histoire de dialogue l'intérêt d'un apport de parole pratique au travail de la recherche c'est ce que j'ai ressenti globalement il y avait un ressenti du bénéfice que ça pouvait apporter et puis aussi de toutes ces figures hybrides vous ne reviendrez pas dessus ça a été évoqué par plusieurs rapporteurs avant moi mais surtout selon moi l'intérêt d'échange c'est à dire pas seulement d'apporter des choses mais effectivement d'échanger sur un plan peut-être plus d'égalité besoin de préciser peut-être de renforcer tout le débat est là la porosité sans pour autant qu'il y ait d'obligation en référence à ce qui a été dit dans le dernier atelier notamment par Guillaume Bourg effectivement sans forcément qu'il y ait d'obligation mais en tout cas démultiplier les temps peut-être d'échange ce qui était ressorti aussi de l'enquête que l'institut de la concertation avait mené il y a quelques années que j'avais présenté l'introduction dont les temps informels ce qui renvoie aussi à une critique sur la forme du colloque qui avec son programme extrêmement dense rendait le plus difficile effectivement ces temps d'échange informels le deuxième point sur lequel je voulais revenir c'était cette histoire de fond des sujets qui ont été abordés avec pour reprendre l'expression que j'ai entendu à midi à la cantine justement l'impression un peu d'être au divan de la recherche face au sujet et à la participation avec finalement énormément de questionnements sur le rôle et la posture du chercheur qui est effectivement multiple évolutive mutante parfois mais qui finalement reste très centrale et qui est pourtant peut-être à décomplexer ça a été abordé par certaines personnes notamment chercheurs ou pourquoi pas à travailler et aller vers la co-construction des postures on parlait de comment on écrit ces fameux contrats qu'ils soient tacites ou effectivement rédigés dans l'atelier 10 il y a toutes ces histoires de glissement de différenciation et de glissement dans un sens plus rarement dans l'autre entre l'implication et l'engagement pour les chercheurs pour le praticien effectivement également comme l'a dit Loïc Blondieu juste avant moi je profite d'ailleurs de ça simplement pour rappeler aussi le rôle de alors pour ce qui est des concertations de la participation du public du public des habitants qui lui est la plupart du temps bénévole il n'a pas de en général de financement pour participer à toutes ces choses là qui est un sujet de pratique et de recherche qui est finalement assez peu ressorti pendant ces deux jours je ne veux pas me sacrifier à la formule consacrée de tous ces collègues qui dit on parle d'habitants et puis finalement il n'y en a pas dans la salle c'est bien dommage parce qu'au final on est tous des habitants donc il ne faut pas non plus se voir la face mais c'est vrai que c'est un des acteurs qui a été finalement assez peu abordé durant ces deux jours voilà pour quelques éléments simplement sur la forme et puis et le fond et peut-être pour revenir sur l'expérimentation qu'on a mené qu'un institut de la concertation a mené avec la complicité d'un certain nombre de consultants ou autres praticiens de la concertation cette expérimentation autour du rôle de discutant acteur il en ressort que l'expérimentation semble plutôt positive c'est ce qui est ressorti aussi de mes propos préliminaires autour de l'intérêt de ces échanges et de l'apport que ça peut avoir à la recherche mais qui reste encore à travailler dans sa forme et notamment dans son inclusion avec le format du colloque je renvoie au point que j'évoquais tout à l'heure sur l'effort de densité des temps très très courts extrêmement rythmés l'absence d'animateurs nous les praticiens on aime bien l'idée d'avoir des animateurs là on avait plutôt les présidents de séance qui relevaient plutôt du centre chronométrage et la question du rôle du discutant ce qui est important aussi et la question aussi du rôle du discutant qui nécessite encore d'être un peu travaillé pour ce rôle particulier du discutant acteur voilà je renouvelle encore mes remerciements pour cette invitation et je pense que ce qui est important à saisir de tout ce que j'ai dit c'est cette envie et ce besoin je pense de démultiplier ces temps et que ce colloque ne reste pas unique en son genre merci donc je propose pour l'enchaînement tout de suite le parlement merci à vous de faire merci à vous de la participation et à un des partenaires du GIS vous avez été dans l'organisation du colloque depuis il y a des décisions et donc là on va passer le tableau avec les autres partenaires du GIS actuelles et peut-être futures notamment avec l'organisation de l'organisation de l'organisation donc je vous remercie beaucoup de questions ont été abordées et beaucoup de solutions sont adressées que vous pourriez adifier et les belles dames donc cette figure qui est représentable et aussi un remerciement chacun reprend son rôle c'est un mot c'est un mot c'est un mot c'est un mot non on ne fait pas ça c'est pas à moi c'est un mot 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 et ça a été création le GIS donc c'était pas rentré dans quelque chose qui était une institution qui n'est pas constituée il y a des gens qui avaient on peut supposer de votre part un intérêt à constituer quelque chose avec ce GIS et je pense que c'est vraiment la première question dans le cadre de contraintes les contraintes culturelles qui ont été évoquées la deuxième chose et qui me semble important à reprendre c'est cette question de donc on a évoqué une grande multiplicité de postures et donc de réfléchir comme vous nous disiez un peu quand vous vous rentrez dans le GIS finalement c'est qu'est-ce que vous attendez comme postures par les chapses dans les postures que vous-même vous mettez qui justifient à partir des intérêts qui se font et puis la dernière question c'est peut-être autour on a évoqué l'idée d'espaces hybrides de figures hybrides mais aussi d'espaces hybrides comment on pourrait le GIS comme ça que ce type à travers les activités qu'un organisme le GIS comme justement l'espace hybride et quelle est l'utilité pour vous de ces espaces hybrides par rapport à ce que vous pouvez trouver par ailleurs à travers des formats de classique de commandes de recherche ou des choses comme ça donc je ne sais pas si vous commencez peut-être la ville si on revient dans le monde je ne sais pas s'il y a un micro je laisse ma voix porte ce micro oui si on ne m'entend oui oui si on ne m'entend oui donc David Landier je suis le directeur du département de conservation et environnement du réseau de transport d'électricité je ne suis pas un chercheur je suis un acteur de la conservation un praticien tu as parlé Jean-Michel d'intérêt il y a mon semble-t-il effectivement ce sujet-là qui doit être abordé en détail il y a deux types d'intérêts il y a effectivement notre intérêt à nous à nous praticiens à nous entreprise maître d'ouvrage il y a un intérêt interne il y a un intérêt externe ça a été dit à plusieurs reprises je crois autour de ces deux jours même si je n'ai pas pu participer à l'ensemble du colloque loin s'en faut un intérêt interne il est clair effectivement que nous avons besoin de la caution scientifique pour faire passer la nécessité de de participer c'est pas forcément quelque chose qui passe enfin qui est tout à fait légitime qui est tout à fait normal tout à fait naturel pour l'ensemble de mes collègues ça c'est une évidence donc la caution scientifique c'est évidemment un aspect qui m'aide dans mon organisation pour faire en sorte que la participation puisse se développer un intérêt extérieur en quelque sorte ça a été évoqué je crois à plusieurs reprises au cours de ces deux jours en effet il est nécessaire en tout cas on éprouve la nécessité de légitimer un certain nombre de nos pratiques il est clair que dans un monde où on a le sentiment que les autorités s'effritent les unes après les autres il suffit pas effectivement de mettre en place des dispositifs de participation pour que ces dispositifs de participation aient une quelconque légitimité aux yeux des acteurs de la participation donc la caution scientifique est encore une autorité en quelque sorte et cette autorité là nous en avons besoin pour faire en sorte que ce que l'on fait ça sert un petit peu à quelque chose que ce soit pas des coups d'épée dans l'eau la question de l'intérêt a été évoquée également sous un angle un peu plus négatif elle a été évoquée sous l'angle des liaisons dangereuses qu'il pouvait y avoir avec les maîtres d'ouvrage effectivement je comprends tout à fait cette position éthique il est sans doute difficile de mordre la main qui nous nourrit c'est sans doute effectivement quelque chose auquel chacun peut être confronté je le comprends je le comprends très bien maintenant la question que je me pose enfin j'en ai deux à cet égard c'est d'une part est-ce qu'il est possible d'être complètement en dehors on est toujours effectivement quelque part on parle toujours à partir d'un certain nombre de présupposés tout à l'heure on parlait du fait qu'on était ici sur le divan de la recherche en psychanalyse on sait bien qu'on est toujours avec un certain nombre de présupposés et à mon sens ce qui est important c'est d'être toujours clair sur ces présupposés quels qu'ils soient il faut effectivement toujours introduire de la réflexivité et être clair sur l'endroit d'où on parle le deuxième aspect moi il me semble que c'est une relation fructueuse malgré tout cet intérêt il est partagé parce que le sentiment que j'ai en tant qu'acteur de la participation c'est qu'on voit beaucoup de choses quand on est à l'extérieur de la participation mais on en voit encore plus quand on est complètement à l'intérieur il y a toujours une scène un peu cachée dans la participation dans la concertation et moi je rêverais d'écrire mes mémoires et en tout cas effectivement c'est pour cette raison que j'aime être à côté de chercheurs parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de choses à analyser et lorsque les chercheurs sont en dehors il y a toujours quelque chose qui me semble-t-il leur manque il y a des choses qui perdent en étant effectivement avec nous ça je ne veux évidemment pas l'exclure mais en même temps j'ai le sentiment qu'il y a des tas de choses qu'on a envie de partager avec le monde de la recherche pour que le monde de la recherche puisse saisir un certain nombre des difficultés qui ont du mal parfois à être saisies lorsque l'on analyse lorsque l'on est présent dans les scènes de la participation parce qu'au-delà de la scène il y a effectivement une arrière scène donc voilà tout à l'heure un participant disait on n'est pas obligé de participer on n'est pas obligé de collaborer c'est vrai mais je pense que ce n'est pas interdit non oui alors effectivement je représente le collectif national la coordination nationale pardon passons-nous donc puisque Mohamed Meshfaj ne pouvait pas être là ce soir alors on n'est pas des partenaires du GIS en tant que tel maintenant c'est vrai qu'on a quelques relations des liaisons peut-être dangereuses avec des chercheurs du GIS mais en tout cas on n'est pas directement partie prenante alors juste deux mots quand même sur la coordination nationale passons-nous parce que c'est né à la fois d'un travail de chercheur avec un militant donc Marie-Hélène Baquet et Mohamed Meshmash et en même temps cette suite à ce rapport qui a quand même marqué un certain nombre même de décideurs dits pouvoir public malgré ce rapport très vite quand la coordination nationale s'est créée les chercheurs d'une certaine manière on leur disait vous n'avez plus rien à faire ici passez votre chemin donc ce qui a quand même suscité de très très nombreux débats et donc là je voulais d'ailleurs venir au titre du colloque qui était pardon excusez-moi je l'ai noté c'était non pas ouf c'était une liaison dangereuse et relations fructueuses sans point d'interrogation d'ailleurs ça m'avait vraiment frappé quand j'avais vu le titre du colloque ce n'était pas un nous c'était et les deux voilà donc simplement pour dire qu'effectivement la coordination nationale passe en nous c'est constitué finalement avec un comité scientifique et technique et donc s'appuie aussi sur l'apport alors à la fois de chercheurs mais aussi de praticiens professionnels alors que c'est un collectif essentiellement de militants associatifs de terrains fortement engagés et c'est vrai qu'on voit bien au quotidien que cette relation finalement elle arrive à trouver des terrains d'entente notamment sur des choses tout à fait pratiques très concrètes qui sont aussi bien de rédiger un rapport une autre de construire un argumentaire de préparer un entretien avec des responsables politiques mais on voit bien que le chercheur est en même temps toujours dans une posture un peu complexe parce qu'il fait partie de l'institution d'une certaine manière pour un certain nombre de même temps de terrain et cette quand la confiance est établie ça peut se jouer mais on voit bien que c'est des choses qui sont de manière très régulière interrogées et du coup ça me renvoie aussi à d'autres interrogations que j'ai pu vivre en tant qu'ancienne directrice de profession banlieue pendant des années dont le principe était le travail entre des professionnels et des chercheurs et c'est vrai que cette relation entre les deux se joue toujours de manière j'allais dire n'est jamais installée en tant que telle pour moi c'est vraiment une dimension importante alors en plus j'étais formée le premier président du comité scientifique un ancien de Paris VIII disait toujours on ne doit pas mélanger les postures quand on est chercheur on est chercheur quand on est militant on est militant là j'entends qu'il peut y avoir éventuellement des postures de militant de chercheur militant ou militant-chercheur d'ailleurs peut-être mais c'est vrai qu'on voit aussi un centre de chercheurs qui appuient aussi leur posture de militant à partir de leur travail de chercheur ce qui m'interroge toujours de manière très forte en termes de quelle est finalement la prise de pouvoir qu'il peut y avoir à partir de cette posture de chercheur quand ça se décline je ne donnerai pas de nom ne vous inquiétez pas quand ça se décline pour justifier un discours militant je trouve que c'est une question qui est très importante j'entends bien qu'effectivement on peut passer d'une posture à une autre est-ce que c'est justement passer d'une posture à une autre est-ce qu'on peut être aussi dans un même temps les deux c'est une question que je pose qui me paraît pour moi une question importante et qui se pose aussi très concrètement au sein de la coordination nationale parce qu'effectivement même quand en tant que professionnel praticien professionnel en tant que chercheur professionnel quelle est aussi la prise de pouvoir qu'on peut faire en rédigeant un texte en rédigeant une contribution par rapport à des militants de terrain qui eux aussi sont pris dans des contraintes certainement aussi importantes que les chercheurs des contraintes d'urgence des contraintes de recherche de financement des contraintes de procédurisation de toute la vie associative d'une manière générale et qui du coup à la fois se repose et en même temps conteste sans arrêt dans cette tension entre les deux voilà ça me paraît une dimension importante qu'on ne peut pas évacuer voilà et puis par rapport à son d'autres oui du coup ça exige effectivement la nécessité d'être clair dans sa posture mais du coup j'avais bien apprécié la notion d'espace hybride plus que de posture hybride qui me paraît effectivement une notion beaucoup plus importante voilà juste une réflexion sur les méthodes qui ne seraient pas neutres si j'ai bien compris pour lutter contre la symétrie des postures c'est vrai qu'on l'a souvent dit aussi au niveau des professionnels comment redonner plus de pouvoir à des gens qui ont du mal à exprimer leur pouvoir ou à défendre leur point de vue c'est vrai que là aussi c'est une posture qui à mon avis est sans arrêt dans une tension entre comment on est au service de c'est un peu idiot comme terme mais comment on peut mettre une capacité à disposition d'autres personnes et comment en même temps en mettant à disposition cette capacité on n'est pas aussi dans une forme de de pouvoir employons les termes un terme que j'ai pas trop entendu dans les restitutions ça m'a un peu étonné parce que je pense qu'à travers tout ça se joue aussi la question du pouvoir qu'on soit chercheur qu'on soit militant qu'on soit praticien professionnel cette question du pouvoir est quand même assez centrale moi je voudrais faire une petite remarque préalable sous le ton de l'humour parce que ça a été gentiment évoqué par l'humour entre autres que j'ai j'ai appris des mots nouveaux et je sais pas si c'est être savant que de parler avec des it à la fin parce que je vais vous citer des choses qui pour moi n'existent pas dans mon vocabulaire courant la normativité la neutralité axiologique la réflexivité l'extériorité l'extériorité toutes ces choses là voilà donc je me suis empressée hier soir quand même d'aller regarder les définitions pour bien être sûre que j'avais quand même un petit peu compris ce que j'avais entendu bon au delà de cette boutade je voulais surtout dire que pendant ces deux jours et je suis restée vraiment toute la journée d'hier j'ai été impressionnée par la qualité des présentations autant des chercheurs des praticiens et par la jeunesse des intervenants et je trouve que ça donne beaucoup d'espoir dans le sujet et l'avenir de la concertation voilà je voulais dire ça en préambule alors pour EDF que je représente ici à la direction du développement durable c'est un des un des principes de notre politique et de nos engagements de responsables d'entreprise de travailler sur ces questions de concertation de relations entre les sciences sociales la recherche et la pratique et on est peut-être un petit peu déformé parce que au sein même de l'entreprise on a une équipe de chercheurs depuis de longues années intégrées et donc c'est les chercheurs de la R&D il y en a au moins deux ici qui ont pu témoigner à plusieurs reprises travaillent tout le temps avec nous et en fait ils nous permettent de faciliter la traduction de certains rôles de certains comportements et de discours justement qu'en tant que praticien on n'a pas l'habitude d'avoir ou de pratiquer et donc moi j'ai eu le sentiment que chez nous l'hybridation elle était un peu consommée parce qu'on a cette forme de travail et je me suis posé la question à travers au moins les ateliers 2 et 6 où avaient été évoquées les différentes formes de chercheurs en parlant presque de schizophrénie et je me dis mais les nôtres ça doit être terrible ils sont à la fois animateurs à la fois acteurs à la fois experts parfois militants parfois public et donc avoir toutes ces kalskettes je les plains et pourtant c'est vraiment très riche d'avoir ce témoignage en interne et cette pratique en interne et puis justement c'est aussi en interne on est dans un monde concurrentiel total donc il y a des recherches qui sont totalement internes et puis d'autres qu'on aime partager et donc le GIS c'est aussi le lieu de ce partage de la même façon que le centre de recherche connecte ou des partenariats avec d'autres associations et tout ce partage moi je suis assez d'accord en disant que c'est à la fois un ressort pour tous les acteurs tous les types d'acteurs mais aussi la légitimation ça a été évoqué plusieurs fois et donc cette légitimation scientifique des sciences sociales des sciences humaines ça s'applique vraiment au quotidien dans l'entreprise donc moi c'est un témoignage assez positif de ce que j'ai entendu et une pratique assez habituelle dans l'entreprise EDF bien donc moi je vais être le petit dernier puisque nous sommes aux prémices d'une collaboration je peux ressortir en tout cas j'aurais plein d'avis sur je pense que ça bug un peu j'aurais plein d'avis sur le vocable je l'avais dit ce matin déjà mais effectivement selon les communications parce qu'on arrive dans divers mondes et qu'il faut raccrocher les concepts moi je vais juste dire pour la fédération nationale l'intérêt qu'on voit à se rapprocher du monde de la recherche et notamment de la participation alors il y a déjà à faire attention c'est qu'il y a un intérêt avant toute chose il y a le sens commun nous la participation elle est au service d'eux donc il y a 2000 centres sociaux qui travaillent sur la transformation sociale on est sur l'émancipation des individus et donc tout l'apport de recherche qu'on va aller chercher il va être au service de cette mission donc déjà effectivement ça va poser un cadre ce matin j'entendais qui pose la commande mais déjà vous voyez obligatoirement là on est en négociation par exemple sur une recherche du vieillissement on ne s'entend pas du tout avec les chercheurs sur l'objet même de la recherche eux ayant un axe qu'ils veulent absolument défendre nous ayant quelque chose à regarder qu'on veut aussi défendre et ça sera au service de notre mission sur l'interne c'est sûr que je rejoins déjà des choses la caution scientifique on existe depuis un siècle il y a très peu de recherche finalement autour des centres sociaux ou du principe de participation dans nos structures c'est des fois reproché par notre on est agréé par les caisses d'advocation familiale c'est des fois reproché par elle-même en disant finalement il n'y a aucun objet de recherche vous ne posez peut-être pas grand chose dans l'ensemble des politiques vous voyez qu'on en a besoin ça légitime des pratiques ça permet aussi et il faut l'accepter d'avoir un regard critique là dans l'étude par exemple qu'on est en train d'essayer de lancer on sait très bien que peut-être dans trois ans le résultat ne sera pas vous êtes merveilleux mais le but du jeu ce sera de travailler sur le vous n'êtes pas merveilleux voilà il faut qu'on puisse l'accepter et il y a un autre aspect là quand j'entends dans les ateliers des choses autour de la démocratie généralisée je trouve que c'est intéressant aussi de on est un peu des utopistes mais de provoquer la société de demain et de se dire alors collectivement dans nos congrès avec les habitants le congrès il y avait 3000 personnes on va se dire qu'est-ce qu'on veut comme société demain et quand on voit des théories qui arrivent qui viennent abonder déjà finalement cette volonté d'aller vers c'est intéressant de pouvoir s'appuyer sur ce travail alors là c'est un travail plus philo peut-être mais de s'appuyer là-dessus pour essayer d'avoir le cap même pour la gouvernance c'est important alors évidemment il nous faut aussi se dire qu'il faut thèse anti-thèse si je vais lire Rifkin j'irai lire Attali même s'il y en a un qui me plaît plus que l'autre on ne sait pas qui non j'ai pas dit alors sur l'externe vous l'avez compris il y a aussi un enjeu de lisibilité vis-à-vis de de nos partenaires par les publications par les terrains de recherche mais je pense on en parlait un peu je pense quand même qu'il y a du gagnant-gagnant même si on est d'accord c'est pas tout le monde ne peut pas tout gagner pour les chercheurs c'est aussi des terrains d'expérimentation nous on est des bricolos en fait voilà on a des problématiques sociales on va y aller on va dire comment on fait ensemble et finalement on modélise rien on fait mais c'est intéressant de pouvoir modéliser ne serait-ce que alors modéliser c'est pas le sens obligatoirement j'ai un modèle unique il y a 2000 centres sociaux vous imaginez bien 2000 territoires 2000 villes différentes habitants différents donc obligatoirement pas du tout la même chose objectif commun souvent déclinaison d'actions complètement différentes mais c'est cet objectif commun qui nous intéresse et puis souvent des modalités de réussite notamment dans la participation et puis il y a la confrontation de l'expérience que nous nous avons sur ce travail avec des chercheurs c'est aussi de se confronter à une vision du chercheur qui n'est pas obligatoirement la nôtre même si on est sur le même champ d'études ou de recherche et de se dire que ça peut nous faire bouger mais ça peut aussi faire bouger en face la façon dont il va penser la suite de sa recherche et ça ça a été un travail que nous on continue par exemple avec Patrice Braconi on fait des communications ensemble parce que comme ça a bougé les choses on continue à travailler finalement en testant des outils sur le terrain en se disant est-ce que ça ça marche et si ça marche pas donc là c'est autour de la gouvernance si ça marche pas on essaye de revoir donc voilà donc il y a un intérêt fort effectivement à collaborer Laurence je peux me mettre là peut-être sur le micro là merci alors c'est vrai que pour moi c'est un exercice difficile que tu me demandes Jean-Michel là ce soir je précise Laurence c'est vice-présidente de la CNDP oui alors pas tellement parce que c'est en tant que vice-présidente mais parce qu'en fait dans les deux pour tous ceux qui ne me connaissent pas depuis longtemps j'ai été quand même membre du conseil scientifique du GIS j'étais là à la création dans la première version en tant que chercheur en tant que directrice de laboratoire et j'ai suivi cette période très très intéressante avec les membres du conseil scientifique où nous avons fait le bilan de la première phase du GIS où vous vous soutenez ça a été une période à la fois difficile elle a été un peu violente on a eu on a eu une synthèse une discussion certains d'entre vous étaient là je me souviens bien où on avait d'un côté les membres du conseil scientifique de l'autre côté les membres du conseil de groupement pour faire le bilan de cette première phase du GIS en se demandant si on allait lancer une V2 après avoir étudié de près la version bêta et on a eu des échanges qui étaient tendus à cette époque-là à l'université c'était dur pour nous je me souviens qu'on avait c'était après les lois sur l'autonomie d'université et pour nous on était dans une tension qui était extrêmement forte et on a explicité ça auprès des membres du conseil de groupement et on a eu des discussions vraiment enlevées et on s'est posé la question à l'époque à quoi sert le GIS est-ce que c'est l'outil dont on a besoin comment est-ce qu'on peut est-ce qu'il y a une raison d'exister à cette version numéro 2 du GIS et qui finalement est traité au moins partiellement mais quand même pas mal aujourd'hui donc j'ai vécu cette phase cette phase initiale qu'a rappelé Loïc tout à l'heure dans laquelle effectivement un des enjeux forts du GIS qui était de légitimer un champ disciplinaire sur un ensemble de problématiques qui n'était clairement pas mainstream dans nos différentes disciplines de promouvoir un certain nombre de thésards qui avaient des problèmes de financement sur ces sujets-là d'ouvrir des terrains qui nous étaient fermés et donc le GIS a joué ce rôle extrêmement bien il nous semble ceci dit en jouant ce rôle le GIS a mécontenté une partie de ses financeurs qui a trouvé que c'était très bien de faire de la recherche pour la recherche tout ça c'était super mais que et en particulier David qui était là mais chez RFF c'était pareil à EDF ils se posaient exactement la même question mais de dire bon écoute c'est super mais nous on n'est ni des mécènes ni des philanthropes vous êtes bien sympas et on compatit on est en vraie empathie avec vos problèmes au niveau de l'université mais dans le fond il faut quand même que tout ça ça serve à quelque chose et et on trouve que les résultats de vos recherches qui restent finalement assez absconces parce que c'est quand même terrible qu'on n'a pas réussi à faire comprendre ce que c'était que la neutralité oxyologique au bout d'un premier du GIS parce que c'est quand même un concept de base qu'on mobilise depuis longtemps donc voilà ça c'est un échec clairement et donc on a beaucoup réfléchi au suite qu'on devait donner au GIS à comment orienter nos problématiques et finalement ce que je voulais dire c'est qu'il y a dans cette organisation qui est le groupement d'intérêts scientifiques une ambiguïté qui est assez fondamentale mais qui est une contradiction qui est à mon avis je vais essayer d'expliquer comment d'un certain point de vue dépassable mais qui est que tout le monde qu'on doit gérer ensemble contradiction fondamentale qui est qu'est-ce que c'est que de faire de la science vous l'avez évoqué tout à l'heure une science peut-elle se constituer dans une relation de proximité à son terrain une science en particulier sur ces sujets-là je crois que ça c'est encore à creuser mais on a le même problème dans les cultures studies pour ceux qui travaillent sur les gay et lesbian studies vous le savez bien dans le domaine de l'art on a aussi ce même type de exactement ce même type de problématiques on se revendique en particulier en France en Europe mais en particulier en France dans une approche de la recherche en sens humain et social qui est d'obédience critique elle n'est pas totalement bourdivine mais elle est quand même largement critique et le chercheur doit pouvoir travailler tout seul dans son coin désinguer des dispositifs il doit pouvoir expliquer que les relations de pouvoir qu'il a constatées sont totalement biaisées mal explicité par le terrain sur lequel il travaille il doit pouvoir être foncièrement opposé critique etc. par rapport à son terrain peut-on faire ça c'est vraiment une question que je pose peut-on tenir cette posture scientifique qui est nécessaire dans le cadre d'un groupement d'intérêt scientifique c'est compliqué c'est véritablement compliqué peut-être qu'il faut recourir à un autre type de financement à une fondation par exemple qui mettrait de l'argent pour l'amour de la recherche française pour justement et on en a beaucoup parlé avec certains d'entre vous pour la défense de certains types de méthodologie on n'en a pas à mon avis suffisamment parlé aujourd'hui mais nous sommes ici en particulier dans le domaine de la recherche sur les questions de participation des défenseurs d'approches ethnométhodologiques de grandes théories etc. qui sont en opposition extrêmement forte avec ce qui se développe dans le monde anglo-saxon avec des approches quantitativistes qui reposent sur des crédits extrêmement forts que permettent d'ailleurs les financements par des fondations c'est à dire on multiplie des groupes on fait des très très gros sondages on travaille sur des échantillons on fait des analyses factorielles de correspondance et à partir de là on dégage des lois génériques qu'on va publier dans des papiers et qu'on va développer à l'American Science Policy dans des congrès de la FSP ce genre de choses bon on défend cette méthodologie là on n'est pas 150 à le faire et c'est un courant qui n'est pas complètement dominant dans la recherche en science humaine et sociale et il me semble que le JIS a fait ça beaucoup je sais qu'avec Louis on s'est beaucoup bagarré en particulier à l'international pour défendre cette posture là et c'est compliqué de faire ça au sein du JIS peut-être qu'il faut sans doute peut-être qu'il faut inventer d'autres dispositifs de financement de la recherche pour faire ça parce que c'est difficile à entendre et parce que même si les méthodologies de la recherche peuvent être de l'ethnométhodo peuvent être du chercheur en BD peuvent être mais fondamentalement pouvoir avoir une posture extrêmement critique donc ça c'est une première chose deuxième chose deuxième phase de la contradiction c'est que oui mais nous savons aussi que nous avons une responsabilité sociale moi je l'ai quand même suffisamment enseigné à l'université pour défendre cette posture là nous avons aussi une véritable responsabilité sociale alors Buraveuil appellera ça le chercheur public voilà Latour appellera ça autrement enfin bon il y a d'autres courants théoriques qui défendent ce type de posture là et cette recherche c'est un appel du terrain c'est un elle peut être tout à fait financée c'est à dire qu'effectivement la recherche il faut qu'on ne compte pas que sur la percolation de grandes idées portées par des grands mandarins pour que ça entre dans le monde social il y a une véritable recherche d'efficacité qui est nécessaire si on fait appel aux chercheurs c'est pas uniquement pour légitimer les pratiques c'est aussi pour faire de l'innovation sociale c'est aussi pour essayer de trouver des solutions innovantes c'est aussi pour dans un milieu qui est ni noir et blanc qui est qui est relativement complexe essayer de faire de faire progresser la recherche petit à petit dans des contextes extrêmement évolutifs aujourd'hui en prenant en compte des situations extrêmement spécifiques à des moments ad hoc et sans doute que là effectivement dans ce cadre là le GIS enfin la formule GIS avec des financements et un appel du terrain sur un certain nombre de problématiques dont le chercheur se fout comme de l'an 40 parce que c'est pas ça qui l'intéresse parce qu'il est dans un trip sur les relations de pouvoir mais qu'on lui dit ah bah finalement il y a quand même d'autres questions c'est pas de taper des relations de pouvoir mais enfin moi ça m'intéresse vachement c'est de savoir je sais pas quelles sont les conditions de possibilité d'expression de certains types de population comment fonctionnent mes outils je veux mettre en place un site internet collaboratif qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas c'est pas du métathéorique c'est de la théorie ce sont des niveaux ce sont des niveaux de problématisation qui sont beaucoup moins génériques mais qui ont une véritable importance parce que oui quand un ministère veut mettre en place une plateforme collaborative et bien en général si on l'aide pas il fait n'importe quoi donc comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut dire il y a quand même 250 papiers qui ont été écrits sur la question et essayons de mettre en place un dispositif expérimental qu'on va travailler comme ça donc ces deux faces là cette contradiction qui est au coeur du fonctionnement de l'entité GIS à mon avis il faut y réfléchir et savoir dans quel contexte on se pose et est-ce qu'il faut mobiliser d'autres outils je voudrais terminer quand même en disant que la CNDP il faut quand même j'en parle un tout petit peu je vais me faire engueuler par un vice-président par mon président qui n'est pas là la CNDP doit beaucoup à la recherche elle doit énormément à la recherche scientifique évidemment elle a été portée par un certain nombre d'acteurs qui ont été nourris par leurs relations privilégiées avec un certain nombre de chercheurs qui ont défendu contre vents et marées l'intérêt des démarches participatives Jean-Michel Fourniot pourtant qui doit être un peu maso parce qu'il s'est quand même énormément pris de volets il faut quand même le dire dans ses relations avec la commission nationale il y a Jacques-Loyard vient donc on doit beaucoup aux GIS même si c'est vrai qu'on a fait travailler notamment il n'y a pas très longtemps des chercheurs dans des conditions qui sont extrêmement inconfortables et pas toujours très convivial donc voilà c'est un petit méa-coupa au passage et c'est pour ça que la commission et je porte cette parole étant passée du conseil scientifique au conseil de groupement je porte cette parole et je défends cette nécessité de continuer à étudier mais cette fois-ci effectivement dans une posture critique qui doit faire attention à ce qu'elle fait et à ce qu'elle dit parce qu'on ne peut pas taper n'importe comment sur les processus participatifs de la CNDP parce que les conséquences peuvent être graves donc on ne peut pas non plus faire comme si on étudiait le débat public de la commission nationale de débat public n'importe comment ou alors vous pouvez le faire tout seul sans être payé par nous et aller publier dans des obscures revues que personne ne reliera au ministère donc on est à peu près tranquille et je ferai une traduction après un peu édulcorée pour que ça passe mais voilà ce que je voulais dire merci Ogis c'est vrai d'exister pour nous et de nous aider à continuer à avancer et attention à la façon dont on travaille ensemble parce que les conséquences de ces travaux peuvent être extrêmement pénalisantes merci beaucoup Myriam nous et la question la question de la participation des relations acteurs et chercheurs et donc nous on se met dans ce fait dans une posture d'acteur sont une question éminemment politique et c'est à ce titre là aussi que l'on le prend et ça relève en fait d'une volonté très forte de la région Nord-Pas-de-Calais qui s'est traduite chez nous par trois aspects le fait d'accorder une attention extrêmement forte et renforcée à l'ensemble des sciences humaines et sociales et d'essayer face au tropisme très très fort de l'action publique en faveur des sciences entre guillemets dures en tout cas celle qui alimente on va dire plutôt le côté industriel économique de nos politiques publiques d'essayer de faire un levier parce que nous sommes convaincus que ce sont les sciences qui peuvent être déterminantes à plein dégâts donc ça veut dire qu'on a considérablement augmenté nos allocations de thèses on a multiplié par 12 notre part dans le contrat de plan réserve de sciences humaines et sociales on a essayé d'ouvrir des espaces pour les chercheurs citoyens avec des programmes donc on a copié pour ça des bonnes pratiques de la région parisienne et puis on a supprimé par exemple des contreparties dans les projets de recherche et développement qui étaient liés aux sciences humaines parce que c'était beaucoup plus dur pour elles de les réunir donc il y a ce tropisme là donc on est là aussi parce qu'on veut soutenir ce secteur de la recherche et que les régions comme d'autres peuvent être un des petits acteurs à ce niveau là on a aussi intégré la recherche ou en tout cas essayé d'intégrer la recherche dans notre politique régionale de démocratie participative puisqu'on est on essaie d'être très engagé sur cette question donc ça a été présenté ce matin dans un des ateliers donc ça a pris pour nous des formes extrêmement diverses et ce que nous essayons de bâtir c'est une sorte d'écosystème de la participation avec deux volets l'un est plutôt comment on va nous qualifier notre action publique parce que nous sommes convaincus politiquement que cette question de la participation est un enjeu démocratique donc et l'autre est comment on va donner des outils à l'ensemble des acteurs des territoires de notre société civile dans la région des chercheurs des outils dont ils peuvent se servir de façon autonome pour en faire quelque part ce qu'ils en veulent à condition que ça diversifie et qualifie et développe un tissu très fertile de gens qui sont en capacité d'agir y compris de nous contester sur nos projets et donc d'avoir un tissu démocratique dans notre région qui soit robuste et fertile parce que c'est une façon de combattre le repli les replis identitaires et voilà des situations difficiles que nous pouvons connaître du point de vue du civisme dans un certain nombre de régions dont la nôtre donc c'est cette intention sur les deux plans sur les plans de l'écosystème que nous essayons de créer ça prend énormément de formes extrêmement diverses c'est les comités d'orientation scientifique c'est les travaux étudiants que nous conduisons avec les universités du Nord-Pas-de-Calais donc il y avait Martine Revelle Rémi Lefebvre bien d'autres plus anciennement Logie Blondio qui nous a aidé aussi des chercheurs embarqués des rapports d'étonnement plus au long cours nous travaillons avec des chiffres c'est par exemple un chiffre qui chez nous a rendu robuste en tout cas je l'espère beaucoup plus robuste du point de vue de la rigueur et de l'exigence notre démarche de budget participatif des lycées et puis c'est peut-être en participant un acteur parmi d'autres dans le GIS peut-être être le porteur de quelle est la commande finalement des gens qui sont plutôt du côté de l'action publique donc quelque part des formes d'attente par rapport au monde de la recherche alors peut-être justement par rapport à cette attente il y a quand même des limites et puis des questions qui se posent dans cette coopération chercheurs et là je dirais plutôt institutions alors c'est quoi ces frontements c'est par exemple que le chemin est extrêmement étroit entre l'accompagnement critique que nous amènent les chercheurs et puis les contraintes de l'action publique je dirais que les chercheurs et le public avons des finalités très différentes le chercheur fait ce travail en même temps il cherche à approfondir le champ des connaissances il cherche à approfondir sa propre reconnaissance elle est donnée par ses pairs pas par nous et puis nous nous sommes plutôt dans l'idée d'un accompagnement à l'action publique parce que nous avons à coeur de changer le monde de faire bouger l'action publique et que nous avons trouvé qu'il était pertinent de le faire par le biais de la participation donc nous nous sommes dans quelque chose de beaucoup plus tendu qui vise à emporter des mobilisations à faire bouger des lignes à emmener des acteurs avec nous donc dans une dans une finalité qui est un volant très opérationnel politique mais très opérationnel donc c'est pas toujours évident par le biais de ces finalités et de cette de cette incompréhension que nous avons parfois de ce fait après le travail du chercheur la question a été posée dans les ateliers il y a quand même toujours un positionnement relativement délicat parce que le chercheur est toujours quand même c'est un peu je t'aime moi non plus donc je suis content de trouver des terrains d'application d'avoir des collectivités qui nous accueillent etc je viens apporter quelque chose mais attention ne m'emprisonnez pas ne me demandez pas d'aller au-delà d'eau on a beaucoup employé cette formule ce matin on attend un au-delà et puis toujours cette peur de pouvoir lui-même être suspecté d'être complice complice du pouvoir complice de la domination sur les publics complice de plein de choses donc il y a toujours une sorte de mise en tension qui n'est pas qui n'est pas forcément simple voilà donc je voudrais dire par rapport à ça nous on estime qu'on peut critiquer le travail des chercheurs voilà et que critiquer le travail des chercheurs ce n'est pas chercher à le dominer ou à prendre une position de pouvoir sur lui et je pense qu'il faut pouvoir accepter cela aussi après il y a peut-être et c'est là où il y a une réflexion à avoir est-ce qu'il y a des modalités efficaces et légitimes je dirais de cette critique du travail des chercheurs voilà donc c'était le débat qu'on avait sur l'autocensure c'est vrai que nous avons parfois des exigences parce que quand dans un rapport vu nommer des gens qui attaquent d'autres gens que nous on sait que derrière on va récolter la terre brûlée en termes de jeu d'acteur forcément on a quand même des points de vigilance qu'on souhaite partager alors il y a peut-être des choses à construire du point de vue du point de vue des règles mais oui totalement oui à la liberté du chercheur et à sa totale à son total droit d'expression par rapport à ça alors voilà peut-être un travail sur la compréhension des codes réciproques des uns et des autres qui seraient intéressés alors après pourquoi on a pourquoi on a besoin des chercheurs et pourquoi ce compagnonnage est nécessaire c'est parce que nous sommes en fait sur les questions de la participation et des politiques publiques dans un je dirais une sorte de chaos de choses très en mouvement de territoire mutant où les recompositions sociétales sont très fortes où les attentes sont très fortes où les enjeux les défis sont énormes et que dans ce chaos là qu'on essaye de toucher par des pratiques de rénovation de la façon de faire l'action politique on a besoin des chercheurs parce qu'ils nous aident à mettre des mots sur ce chaos et quelquefois bien nommer les choses c'est important nous ne sommes pas capables d'être en même temps dedans et d'avoir ces grilles de lecture ces appréciations c'est aussi des mises en perspective qui peuvent être parfois historiques et des fois c'est extrêmement important d'avoir cette mise en perspective historique ou géopolitique ou qui vont aller nous chercher dans des régions d'Europe, du monde des bonnes pratiques des expériences et ça je dirais nous on n'est pas capable d'aller chercher toute cette richesse et donc on attend beaucoup de cette mise en perspective de la part du travail des chercheurs quelque part il nous décrit ce que l'on fait et cette description de ce que l'on fait qui est forcément toujours très critique mais est très intéressante pour nous parce qu'à la fois elle porte notre exigence parce qu'on est quand même plutôt il faut quand même acter par rapport aux acteurs politiques qui font appel à des chercheurs dans des démarches c'est quand même c'est le souci de bien faire donc je pense qu'il faut aussi qu'on fasse attention à être dans la critique dans le sens de l'exigence mais dans une forme de bienveillance c'est à dire nous avons besoin les uns des autres donc nous politiquement nous avons besoin de l'apport des chercheurs par rapport à cette lecture critique parce qu'elle va nous permettre peut-être d'améliorer nos procédures notre façon et donc je ne sais plus si qui le disait mais en tout cas c'était dit à une table ronde c'est vrai que nous venons chercher la légitimation de la qualité de nos processus d'action chez les chercheurs alors on ne demande pas un bon point un blanc sein total mais au moins cette interaction qui nous permet à chaque fois d'enclencher une façon de faire un peu mieux alors quelles sont aussi nos intentes et bien je reviens sur l'injonction aller plus loin alors là c'est vrai il y a une sorte de jeu où on ne se comprend pas on reste là c'est plus mon expérience on reste sur notre fin constamment c'est à dire moi mon expérience au compagnonnage d'un certain nombre de chercheurs de démarche c'est qu'on a une extrême grande qualité de reporting de description des processus des finalités des jeux d'acteurs et puis une fois tout ça a bien été décrit mis en perspective de façon critique nous on est tous là so what et alors et on attend forcément la suite alors cette suite ce sont des préconisations par exemple ça c'est extrêmement difficile pour les chercheurs généralement d'en donner ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'effort qui est fait notamment quand on est vraiment sur des choses très procédurales mais c'est quand même très difficile alors ces préconisations les a facilement beaucoup plus facilement par les praticiens et on a une part de praticiens donc on voit bien du coup il y a quand même des postures et des cultures très différentes entre le praticien et chercheur donc ça je pense qu'on a à travailler ensemble sur les limites et les obstacles et puis vous dire que parfois et là je traduis plus aussi la perception par des acteurs plus larges c'est à dire du monde associatif des citoyens des sociétés civiles ce que vous nous rapportez quand vous exposez vos démarches comme c'est très critique ça peut être aussi très déprimant c'est à dire qu'on va voir tout ce qui ne va pas et du coup à la fin parfois vous ne vous en rendez pas compte mais c'est extrêmement plombant alors bon on peut en avoir le recul mais par rapport quand on est dans des jeux où on a assemblé plein de gens où tout le monde vous écoute des fois c'est quand même dur pour nous parce qu'on sait que derrière on va devoir mobiliser remobiliser et puis voilà ouvrir à une perspective je dirais qui montre quand même qu'il y a un peu un optimisme voilà en tout cas un optimisme sur des suites des possibilités des ouvertures pour agir puisque nous ce qui nous intéresse c'est d'agir voilà donc premier point et deuxième point c'est la question de la prospective sur lequel j'aimerais vous interroger parce que c'est vrai que là sur l'idée d'avoir derrière une science prospective on n'a pas tellement devant nous d'interlocuteurs c'est à dire qu'on voit bien que là peut-être c'est des raisons de méthodologie scientifique une grande pour moi après je ne connais pas tout mais quand même une incapacité à nous accompagner sur les chemins de la prospective et du coup je parle de la prospective sociétale voilà donc comment avec où on peut bâtir des formes de réflexion d'action sur des questions comme ça en tout cas on est un peu nus alors ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des prospectivistes mais en tout cas ce ne sont pas comment dire ce ne sont pas les chercheurs avec lesquels on travaille sur les questions de démocratie participative ou de participation qui sont ceux des sens humains avec qui pour l'instant on arrive à avoir des ouvertures de réflexion là ça dépasse un peu mes compétences mais c'est plus une interrogation que je vous pose et si je peux encore terminer sur quelques pistes non c'est pour je ne veux pas alors une dernière attente on travaille de plus en plus puisqu'on est dans l'action publique sur la capacité à faire bouger des systèmes complexes donc on est quand même sur de fortes réflexions sur comment on conduit le changement dedans il y a forcément une facette extrêmement importante qui concerne la participation mais pas que il y a derrière toute la question des jeux d'acteurs des organisations des modes de management enfin tout un autre domaine qui ressort plutôt de l'analyse des organisations de leur capacité d'action où on aimerait aller plus loin sur ces champs là et faire le croisement avec les démarches de la participation c'est-à-dire hybrider un peu mieux d'autres secteurs de la recherche en sciences humaines qui je pense existent mais qu'on n'arrive pas enfin moi que je n'ai jamais vu trop croiser avec les gens qui travaillent sur la participation et puis il y a un immense enjeu qui est devant nous sur lequel j'ai envie de faire peut-être vous y travaillez beaucoup mais je ne sais pas c'est la question quand même aujourd'hui des relations science-société plutôt je dirais techno-science-société moi je trouve qu'on est quand même en grande difficulté enfin je vous le dis ça plus du point de vue de l'action politique on finance des choses énormes dans le développement de la science et dans le développement de la recherche et le développement dans les applications de la science de l'économie de l'industrie qui sont extrêmement impactantes en termes de conséquences sociétales et sur lequel on a très très peu de recul de travaux d'accompagnement je le dis du point de vue je suis moi je ne passe pas mon temps les chercher sur internet toutes les équipes qui travaillent sur enfin je fais des fois d'ailleurs je ne suis peut-être pas bien orientée en tout cas c'est une demande les big data l'analyse géopolitique des sociétés les prévisions sociétales qu'on fait le problème des libertés publiques sont des choses sur lesquelles aussi on est très concerné et on reste en tant qu'élu assez démuni voilà pour terminer la table ronde et je pense qu'on pourra après continuer à discuter mais en reprenant un mot la parole à Sandra Mugier pour l'institut des sciences humaines du CNRS je précise que je donne la parole non pas pour à Sandra pas pour clore par un chercheur mais je pense que beaucoup des questions qui sont posées qui sont des appels à la recherche je peux encore trouver aussi ailleurs que dans le GIS des bouchers en termes de recherche le GIS ne faisant que de l'animation de la recherche et pas directement de la recherche on rappelle beaucoup les questions que pose Myriam nécessiteraient de prendre un programme de recherche et c'était bien aussi une idée de réfléchir de sortir de dégager de ce colloque des idées comme des programmes de recherche c'est pas le GIS qui va le confier le GIS peut être un laboratoire un collaboratoire une communauté de recherche qui fait apparaître des questions de recherche qui vont être traitées par un groupe et de manière plus spéciale de la Sondra merci Jean-Michel à vrai dire je ne suis pas là comme chercheur puisque chercheureux puisque je représente donc non seulement l'institut des sciences humaines du social mais le CNRS donc présente à Très-Bourdelais donc directeur l'institut des sciences humaines sociales et Alain Fuchs le président du CNRS qui est partenaire de ce GIS et qui comme nous tous est extrêmement reconnaissant au GIS de porter vraiment cette recherche sur la participation démocratique et participation et je voudrais vraiment vous remercier les avant-housses d'être d'être encore là et les directeurs du GIS qui vraiment travaillent à développer à soutenir ces recherches de façon vraiment très avec beaucoup d'énergie de développement tous les partenaires du GIS je suis très contente qu'on soit tous ensemble puisque le CNRS en effet a soutenu à porter le GIS depuis depuis le début héberge le GIS et ses structures du CNRS mais elle ne pourrait très bien ne pourrait pas fonctionner aussi bien bien sûr les moyens du CNRS on les connait non plus avec ce soutien donc c'est déjà une structure en tant que telle qui est extrêmement solidaire et c'est vraiment d'ailleurs je pense que c'est ça qu'on apprécie dans ce colloque et dans les actions du GIS c'est à quel point puisqu'on parlait de réflexivité elles sont conformes dans leur fonctionnement aux idéaux qu'elles professent je crois que c'est très important on voit souvent des colloques en philosophie sur la rationalité qui sont toujours un grand délire ou des colloques sur l'égalité où évidemment c'est très très hiérarchique les doctorants ont 5 minutes pour parler les grands professeurs et là là on a vraiment un colloque et une action en général qui est conforme à ces idéaux et je crois que c'est extrêmement rare dans la recherche comme dans la vie politique donc je voudrais saluer ça je voudrais dire aussi c'est difficile pour moi de parler de ces questions dans la mesure où comme tu disais je suis là à plusieurs titres et pour Laurence c'est pareil on est nombreux à être dans cette multiplicité de positionnement c'est vrai que je représente le CNRS c'est vrai que moi-même comme personne je m'intéresse beaucoup à ces questions et bien sûr je voulais revenir un instant sur l'intitulé du GIS qui est démocratie et participation on parle pour coup de participation je voudrais bien sûr dire à quel point aussi toute cette réflexion mais ça a été dit dans toutes sortes de moments et d'atelier du colloque donc je ne veux pas insister mais c'est vrai que ce qui est important aussi c'est comment le GIS contribue à renouveler à repenser la démocratie ce dont on a besoin particulièrement en ce moment à redéfinir donc la démocratie par cette participation des citoyens à la vie publique et par cette reconnaissance en fait de la capacité de chacun donc des citoyens ordinaires à prendre part aux décisions qui les concernent de toute façon dans leur vie ordinaire ça a été dit de multiples façons mais je voudrais vraiment rappeler à quel point tous vos travaux et tout ce que vous développez contribuent à changer en fait ce qu'on peut penser aujourd'hui donc en recherche et en politique donc de la démocratie en faire autre chose qu'une sorte d'idéal inaccessible ou de modèle institutionnel mais vraiment une forme de vie comme je le dis régulièrement donc c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait à la fois exaltant intellectuellement et exemplaire dans le fonctionnement et du coup le CNRS est extrêmement fier de cette action du GIS d'autant que le GIS permet au CNRS d'être présent en fait dans cette réflexion qui n'est pas tellement développée ailleurs donc c'est à cela que servent ces GIS ces réseaux c'est vraiment comme le GIS genre qu'on a lancé qui est plus récent mais qu'on a lancé aussi au CNRS qui servent en fait à pousser à développer en fait des thématiques qu'on n'arrive pas forcément à développer nous-mêmes à cause d'un certain nombre de verrous de la recherche qui ont été rappelés donc c'est très important et je les remercie vraiment vraiment beaucoup par ailleurs je crois que ce qui est vraiment très important dans un GIS c'est en effet cette reconnaissance reconnaissance d'une thématique comme étant scientifiquement importante et ça a l'air évident puisque vous avez pour vous les chercheurs c'est une référence ça a l'air d'être quelque chose de clair en réalité c'est vrai qu'il faut constamment se battre pour la légitimité exactement comme pour d'autres thématiques pour la légitimité scientifique de cette thématique et c'est ce que vous faites et je crois que ça c'est aussi quelque chose qui est tout à fait tout à fait central et vraiment je crois que il y a constamment des difficultés au CNRS je dois vraiment le dire tout le monde le sait pour soutenir vraiment cette recherche participative alors pas forcément dans le domaine des sciences humaines et sociales puisqu'on va dire bon amusez-vous etc mais par contre pour vraiment légitimer la participation et notamment la participation j'étais très contente que ça soit mentionné la participation citoyenne donc dans les choix scientifiques et technologiques je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement fragil alors heureusement qu'il y a la CNDP qui existe et qui soutient cette idée mais au CNRS et dans les chercheurs en sciences donc non SHS c'est quelque chose qui est vraiment très très émergent donc ce que je voudrais pour aller vite heureusement beaucoup de choses ont été dit il y a deux domaines en fait dans lesquels je pourrais encore avancer et peut-être franchir de nouvelles frontières du domaine du GIS et je crois que c'est vraiment quelque chose qui susciterait un soutien de plus en plus motivé bon d'une part on a dû en parler j'entends quand même je parlais du GIS genre c'est vrai que la question de l'égalité de la représentation des femmes de la participation donc égale des femmes à la vie politique je sais qu'il y a un gros qui se prépare je sais qu'il y a un certain nombre d'actions en ce sens je pense que c'est pas peut-être aussi présent que ça pourrait l'être alors comme vous êtes voisins du GIS genre je pense que c'est qu'il faut que ça soit une question de participation c'est une question d'égalité de vie politique bon quand on voit cette salle et quand on voit cette table on pourra avoir l'impression qu'il n'y a pas de problème mais en fait on est à un stade supérieur de l'évolution mais c'est vraiment pas le cas partout nous on est les singes du futur quand on voit la représentation des femmes dans la vie politique dans les associations même dans les conseils d'administration au CNRS même c'est désastreux et je pense qu'il faut se saisir encore plus fort de ce sujet et puis le deuxième point ça a été évoqué c'est vraiment la question de la participation aussi au sens des sciences participatives l'an dernier il y a eu une mission sciences citoyennes qui a été créée au CNRS ça a créé une telle crise le président Fuchs s'est fait injurié par l'académie des sciences etc. il a dû arrêter immédiatement ce programme et donc on essaye de reprendre cela et je crois qu'il y a un vrai un vrai enjeu de légitimation de l'intervention des sciences humaines et sociales dans ce domaine en fait c'est vraiment là qu'il faut qu'il faut faire porter qu'il faut faire porter l'effort c'est pour ça que j'avais organisé avec certains d'entre vous un séminaire pour reprendre un petit peu la main sur ces questions qui étaient déconsidérées au CNRS donc sur le crowdsourcing avec l'idée que donc on pouvait avoir des méthodes scientifiques avec les big data etc. et la recherche en ligne donc recueil de données en ligne donc quelque chose qui pouvait associer vraiment la consultation et la consultation la participation citoyenne et les sciences en général parce que c'est un sujet qui il est important en fait que le GIS traite maintenant dans la mesure où c'est vraiment de là que barre la légitimité et c'est la légitimité de la participation telle que vous la définissez dans les questions donc de science qui doit évidemment être l'enjeu des recherches futures donc j'insiste dans la mesure où on a vraiment et donc tous les partenaires l'ont rappelé on a vraiment en ce moment évidemment une sorte de d'utilisation de volonté d'utiliser les sciences sociales uniquement en termes d'analyse des impacts de l'acceptabilité etc et donc l'innovation y compris scientifique elle vient de la société de la participation que les citoyens peuvent être vraiment des producteurs de connaissances et pas seulement d'investissement politique même si c'est très important je crois que c'est ça l'enjeu l'enjeu à venir et je crois que c'est vraiment le moyen de montrer le rôle effectif des citoyens aussi dans la recherche dans la recherche scientifique c'est une étape suivante mais pour laquelle on a tous les outils ici et je crois que ce qu'il faut montrer c'est qu'on doit faire progresser ensemble en fait la participation et la recherche et que la participation donc citoyenne les sciences participatives c'est pas seulement pour des raisons politiques éthiques même si elles sont très importantes mais aussi tout simplement pour faire progresser la science pour des raisons scientifiques et faire de la meilleure recherche merci beaucoup donc je on s'est engagé au démarrage de dire qu'on fait une synthèse du collocopin du bras c'est trop de faire une synthèse donc on va s'y atteler je rappelle on fera aussi des actes en vie on vous recontra on contactera pour ça mais là je vous invite à aller prendre un pot donc c'est au resto en premier étage comme hier soir pour ceux qui y étaient et on pourra finir de discuter merci beaucoup à la table ronde qui nous a fait part on a beaucoup d'accès on continue Sous-titrage ST' 501